Aujourd'hui, je vous partage 16 choses que je retire de mon expérience d'entrepreneur. Si vous êtes par exemple salarié et que l'idée vous trotte dans la tête de créer votre entreprise de manière prudente, progressive ou de larguer les amarres et de démarrer et de créer votre propre activité, vous soyez même étudiant, selon les statistiques, il y a près d'un étudiant sur deux qui ont envie d'être entrepreneur et bien cette vidéo peut déjà vous fournir un retour d'expérience de la part de quelqu'un qui s'est lancé et qui a vécu cette chose-là. Alors 16 choses que je retiens de cette expérience, tout d'abord et bien ça demande une dose de courage que ce soit le fait d'être salarié, plus vous êtes dans une configuration, dans une position confortable avec un CDI, un salaire suffisant voire confortable également, soit vous êtes étudiant, vous rentrez dans la directive mais ça demande quand même du courage d'abandonner ce qu'on a et de se lancer, et bien ça demande une certaine dose de courage que de se lancer, d'arrêter tout, de perdre tous les avantages, on sait ce que l'on perd mais on ne sait pas trop ce que l'on va retrouver et si ça va marcher, il n'y a aucune garantie que cela fonctionne, même si en France il y a par exemple des stratégies pour par exemple quitter son emploi de manière sécurisée, de faire non pas une démission simple mais une rupture conventionnelle par exemple pour quitter progressivement, il y a même des sites internet qui sont dédiés au fait de quitter son emploi et de démarrer autrement, ça demande quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation aujourd'hui, ça va demander une dose de courage de vous lancer, de créer votre société, et bien ça fait partie des choses et plus on le fait, plus on fait des choses difficiles et plus après on a la fierté de le faire, donc ça c'est la première chose que je retire, c'est que je suis content d'avoir fait preuve de cette chose-là. Deuxième chose que je retire de cette expérience de l'entrepreneuriat, c'est la stimulation que ça apporte quand vous êtes seul à mettre à bord, même si d'ailleurs vous êtes à deux, à trois associés dans une société, ça va vous pousser à chaque fois à trouver des solutions, à trouver des améliorations constamment, voilà, que vous soyez le soir avant de dormir ou que vous soyez en week-end, vous êtes toujours un peu en ébullition, même en vacances, il y a des idées qui surgissent, bref, qui surgissent, on n'est jamais vraiment complètement déconnecté de son activité, et voilà, c'est une stimulation, je précise, qui est positive, qui est agréable, des idées naissent, on fait preuve d'une créativité incroyable, et c'est agréable puisque soit vous êtes, aujourd'hui vous vous ennuyez dans la position où vous êtes, et bien donc c'est pas agréable, on attend le vendredi avec impatience, et le lundi matin vous repartez avec la boule au ventre, et ça va, c'est pas une vie à mon avis, soit justement vous êtes, voilà, maître acteur de votre situation, et là vous allez voir que, j'allais dire de manière assez étonnante, et bien ça va créer chez vous, ça va générer chez vous des choses, ça va mobiliser des ressources dont vous ne vous croyez peut-être pas capable. Donc c'est la deuxième chose, et d'ailleurs je conserve pour la fin de cette vidéo les choses les plus surprenantes qui me sont arrivées, les avantages que je ne soupçonnais pas avant de démarrer. Donc en tout cas, deuxième chose que je retire, c'est cette stimulation intellectuelle qui est vraiment, qui est enthousiasmante. Troisième chose que cela m'a apporté, c'est que le fait de créer son entreprise, ça a répondu pour ma part, mais ça peut être le cas aussi pour vous, ça a répondu à mon besoin d'indépendance, de liberté. On n'est pas tous animés par les mêmes valeurs, par les mêmes souhaits, voilà, il y en a peut-être ça peut-être l'argent purement, il y en a ça peut-être, je ne sais pas, le fait de devenir quelqu'un visible à l'international, de répondre à un besoin de notoriété, d'autres de variété, parce qu'on fait plein de choses, surtout quand vous êtes seul entrepreneur, il faut savoir tout faire. En tout cas, pour ma part, les premières choses que ça m'a apporté, c'est cette incroyable indépendance et cette incroyable liberté que cela m'a procuré. puisque vous choisissez un peu vous-même, alors vous avez toujours, soit vous avez un employeur et vous êtes plus ou moins indépendant selon le poste que vous avez, soit vous êtes indépendant, mais là ce sont vos clients et votre activité qui vont vous mener et représenter quand même une contrainte, enfin en tout cas quelque chose que vous avez choisi, mais qui vont être là constamment. Si vous avez des clients, vous ne pouvez pas ne pas leur répondre, en tout cas, peut-être pas au moment où ils vous appellent, ils vous contactent, mais il va falloir leur répondre, c'est la moindre des choses. Vous y êtes tenu moralement et même contractuellement parfois. Donc néanmoins, cette indépendance, vous l'avez et puis vous pouvez faire vos vacances vous-même, vous pouvez prendre une journée, parfois c'est possible, et ça c'est incroyable d'avantages, de bénéfices que ça apporte, en tout cas me concernant. Donc c'est le troisième avantage. Quatrième chose que cela m'a apporté, c'est le fait, j'allais dire, de conformité, c'est-à-dire que, eh bien moi, mon père était lui-même entrepreneur et mes grands-parents également l'étaient, ce qui est assez rare de ma génération. Moi, je suis né en 75 et donc ce n'est pas commun d'avoir des grands-parents entrepreneurs. Eh bien, c'était mon cas. Ils étaient dans le domaine de l'entretien automobile et des pneus, donc rien à voir avec ce que j'ai pu faire moi qui était à l'immobilier. Néanmoins, ça m'a imprégné, évidemment, quand j'étais petit, même si je trouve qu'ils n'ont pas assez parlé de leur expérience, de ce qu'ils auraient mieux fait, etc. Je pense qu'ils n'ont pas assez partagé, mais de facto, ils ont partagé, puisque quand on déjeunait ensemble, quand on se retrouvait, le fait de les voir, moi-même, j'ai mis les pieds dans cette entreprise pour y travailler les étés, pour faire des jobs d'étudiant. Donc, voilà, j'ai baigné dans ce monde, mes grands-parents entrepreneurs, mon père a repris l'entreprise que ses parents avaient créée. Moi, j'ai testé, mais ça n'a pas convenu, pour différentes raisons, mais je n'adhérais pas, je n'étais pas intéressé, stimulé par cette chose-là. Et en tout cas, je pense que plus ou moins consciemment, je me suis dit, voilà, si mes grands-parents l'ont fait, si mon père était entrepreneur, je pense que je me dois presque moralement aussi, moi aussi, de créer une entreprise. Donc, je pense que ça a joué, je pense que ce n'est pas neutre. Parfois, ce n'est pas le cas. La majorité des gens qui se lancent, ils ont justement des parents, soit profs, soit justement salariés, ou en tout cas dans des configurations plus classiques. Voilà, moi, j'ai eu ce background, ce contexte où j'avais des grands-parents et un père entrepreneur, et je pense que ça a joué. Et je me suis dit, voilà, c'est une chose aussi que je retire, c'est peut-être psychologiquement, j'ai été poussé, et c'est une excellente chose, j'ai été poussé à faire cela. Et je suis quelque part fier d'avoir aussi, moi aussi, tenté l'aventure et d'avoir fait les choses. C'est quelque chose, je pense, qui m'a nommé, quelque chose qui animait et qui m'apporte. Donc ça, c'est le quatrième, la quatrième chose, j'ai appelé ça la conformité. Cinquième avantage, c'est la créativité. Alors, ça rejoint un peu la stimulation, mais véritablement créée, c'est-à-dire que vous avez des idées qui vous viennent en tête, ça c'est la stimulation, le fait d'être en ébullition, mais vous allez les concrétiser dans la vraie vie, ces choses-là, j'allais dire. Et bien ça, c'est là aussi quelque chose qui est étonnant. À la base, on a tous des talents, on est plus ou moins créatifs. Je ne suis pas sûr que moi, je suis né avec ce talent naturellement. Vous savez, par exemple, on est doué pour certaines choses, voilà, certains sont doués en art plastique déjà, donc ils vont faire ces choses-là, ils sont naturellement doués pour le dessin. D'autres sont naturellement bons en maths, en tout cas naturellement, ils ont des prédispositions et ils apprennent plus facilement, plus rapidement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Eh bien, moi, voilà, j'avais cette créativité qui est arrivée, et puis, alors, qui a généré sur des choses, vous voyez, plus ou moins pertinentes, j'allais dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai créé par exemple un site Internet, et le levier d'Internet est absolument conséquent. chaîne YouTube, une visibilité en ligne principalement, puisque je n'avais pas de bureau physique établi dans une rue, comme ça peut être le cas pour des entreprises plus classiques, j'allais dire. Et donc, voilà, cette créativité, là aussi, c'est quelque chose qui est gratifiant, puisque vous mettez des choses en place, et puis vous les voyez, vous les voyez voler dans le temps, parfois il y a des choses qui ratent, parfois il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, parfois vous avez des idées que vous pensez excellentes, mais qui finalement ne sont pas bonnes du tout, et puis inversement, vous lancez des choses, et puis ça fonctionne mieux que ce que vous espériez, et bien encore le fait de créer des choses qui peuvent perdurer même après que vous n'y touchiez, et qui vont continuer, c'est quelque chose là aussi de très gratifiant, et ça c'est particulier au fait de lancer son entreprise, parce que vous avez une marge de latitude inégalable, et pour cette raison-là aussi, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous encourager à vous lancer. Sixième chose que je retire, c'est l'argent en fait, quand on est entrepreneur, le but n'est pas forcément de devenir riche à millions, mais au moins de générer des revenus au moins équivalents à ce qu'on quitte, ou en tout cas des revenus suffisants pour que vous puissiez en vivre, plus vous avez des besoins faibles, et puis plus c'est facile aussi de devenir indépendant et faire en sorte que ça fonctionne dans le temps, il y a toujours une espèce d'inertie pour que ça avance, mais l'argent est aussi une source de motivation qui est tout à fait légitime, on a tous besoin d'argent, tout le monde a travaillé, tout le monde fait des choses, notamment pour pouvoir assumer ses besoins, régler ses factures, et puis si on peut avoir de l'argent supplémentaire pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à son entourage, c'est quelque chose là encore de très, de choses qu'on retire très concrètement, et puis voilà, l'entreprise que vous allez créer va facturer des produits, des services, encaisser de l'argent, et après vous-même, vous pourrez vous verser un salaire. Vous faites vous-même votre propre salaire, ça c'est une expression selon l'argent que vous avez généré encore une fois, mais c'est là aussi quelque chose de gratifiant sur lequel vous avez la main, si vous êtes bon, vous allez en générer beaucoup, et vous allez vous enrichir, en tout cas c'est quelque chose aussi qui est une stimulation évidente, c'est l'argent, c'est le sixième point. Le septième point, il est lié au fait de découvrir des lieux, des endroits, alors ça c'est lié directement à la nature de l'activité que j'ai créée, c'est-à-dire l'immobilier, ou c'est un métier par excellence de terrain, et là on est amené justement à aller visiter des endroits, que ce soit des lieux de vie, des appartements, que ce soit dans une ville, que ce soit des maisons également, que ce soit des immeubles, que ce soit des petits studios de 15 mètres carrés, ou des immeubles de plusieurs centaines de mètres carrés, que ce soit des garages, des entrepôts, des lieux de stockage, on est amené comme ça à avoir des quartiers. On peut avoir des préjugés sur les zones où on va se rendre, on peut aussi, c'est été mon cas, d'élargir le secteur géographique au fil de mon activité, c'est le fait de chercher des solutions, et bien vous allez comme ça, moi j'ai pu découvrir des endroits que je ne connaissais pas du tout, en l'occurrence la ville de Lyon en France, que je connais particulièrement bien désormais, et alentour, et bien ça c'est aussi quelque chose qui est stimulant, le fait d'aller comme ça découvrir des lieux, surtout quand on ne les connaît pas, et surtout quand on a des a priori, positifs ou négatifs, on peut parfois être surpris dans un sens ou dans un autre, mais c'est aussi une stimulation que d'aller sur le terrain et d'aller voir comme ça des immeubles avec des belles façades, que ce soit des maisons qui ont l'air d'élabrer, mais qu'à l'intérieur, quand on pousse la porte, c'est assez incroyable, que ce soit des demeures, des ateliers, des lofts, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, surtout en ce qui concerne les achats immobiliers, et ça c'est une chose que je retire aussi, c'est d'avoir pu avoir cette chance de me faire ouvrir des portes pour visiter des endroits avec des vues incroyables parfois également, des choses assez extraordinaires, et ça c'est aussi un point directement lié à la nature de l'activité, mais que vous aussi, si vous lancez votre activité, vous allez aussi pouvoir sans doute découvrir, si ce n'est pas des lieux, ça va être d'autres choses. Huitième chose que je retire, c'est que dans mon activité, vous si vous créez la vôtre, vous allez pouvoir aider des gens, donc ça déjà, quoi que vous fassiez, vous apportez une valeur, donc vous créez un service ou un produit qui va améliorer la vie des gens, donc vous allez aider des gens, mais ce qui est étonnant, c'est que vous allez aider non seulement des débutants, typiquement des gens qui n'avaient jamais acheté de biens immobiliers en ce qui me concerne, et Dieu sait si c'est quelque chose de conséquent, c'est parfois le projet d'une vie, c'est des sommes qui sont importantes la plupart du temps, et il y a une multitude de choses à savoir, donc quand on est débutant, on se sent démuni, on aimerait bien avoir quelqu'un qui vous dit si vous êtes en train de faire une erreur, ou si votre achat est pertinent, ou vous vous amenez à vous poser les bonnes questions, ou alors mettre les yeux là où il faut pour être sûr que votre choix soit bon, et vous allez aussi aider des experts, des gens par exemple qui connaissent très bien le domaine, je veux dire qui le maîtrisent peut-être aussi bien que vous, peut-être parfois mieux que vous, quand ils ont selon leur expérience, mais vous allez quand même pouvoir les aider parce que vous avez une disponibilité, vous avez le temps par exemple de le faire, typiquement, si je prends un exemple toujours dans ce qui me concerne dans l'immobilier, il y avait des gens qui avaient investi massivement, et qui parfois vivaient à l'étranger, pour le cas extrême, et donc ils ne pouvaient pas physiquement se rendre en avion, visiter un endroit, et puis signer une offre d'achat, faire tout ce qu'il y avait à faire par la suite, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par internet désormais, mais c'est compliqué pour un expatrié par exemple d'acheter un bien en France, et bien là j'ai pu comme ça aider des gens, j'avais une proportion non négligeable de mes clients particuliers, qui étaient aguerris, et qui avaient déjà l'œil, donc qui avaient ce pouvoir de se décider rapidement, et ça c'est un critère fort pour des gens qui savent se décider, qui sont rapides, et donc j'ai pu les aider moi, ces investisseurs aguerris, à acheter aussi un, voire plusieurs biens immobiliers, et bien c'est aussi très gratifiant que d'aider des débutants dont vous sentez vraiment dans leur regard qu'ils sont heureux que vous les ayez accompagnés, et d'aider des personnes aguerris, qui savent identifier quelque chose d'intéressant, et qui grâce à vous également vont pouvoir concrétiser leur projet, et ça c'est quelque chose là encore qui est tellement gratifiant, et vous sentez que vous apportez de la valeur que vous avez rendu un vrai service, et on est content, et c'est une chose aussi très particulière au fait de créer son entreprise. Neuvième point, c'est que, je viens de dire qu'on aide les débutants, les experts, mais en fait, dans un domaine qui touche l'immobilier comme c'était mon cas, et bien en fait on aide tout le monde, puisque, et bien tout le monde est concerné un jour ou l'autre par l'immobilier, alors que ce soit pour des services de recherche immobilière ou de transaction sur le terrain, mais surtout par les conseils qu'on peut donner sur internet, et c'était un des points, c'est notamment par la chaîne YouTube où j'ai pu montrer des appartements que je faisais visiter, en fait je faisais une visite et du coup je la montrais en vidéo, et ça se prête très bien à YouTube et à la vidéo, et donc avec les conseils que j'ai pu prodiguer, et bien ça aide énormément de gens, et même des gens de manière complètement inattendue. Moi, ma cible c'était les personnes qui voulaient investir dans un bien immobilier à Lyon, en région lyonnaise, voilà, typiquement des cadres, des expatriés comme je viens de le dire, des gens qui avaient des revenus suffisants, puisque la ville où j'étais, où j'évoluais était assez chère, assez valorisée, donc j'aidais ces personnes, et néanmoins avec mes conseils, parfois dans les commentaires j'ai vu des gens que j'avais aidés de manière complètement inattendue. Le plus étonnant, pour vous donner un exemple, c'est dans un commentaire, sous une vidéo où je montrais comment créer une cloison dans une grande pièce pour créer une pièce, typiquement créer une chambre, par exemple pour faire une colocation, donc d'un grand salon de 40 mètres carrés, vous créez un salon de 20 mètres carrés, et vous créez une chambre supplémentaire de 20 mètres carrés, avec une cloison qui va se monter, c'est quand la configuration le veut, avec une fenêtre, etc. Et bien, sous un commentaire, j'ai vu la vidéo d'un adolescent, donc pas du tout dans ma cible, et qui a dit « Ah, mais c'est génial, je vais pouvoir dire à mes parents qu'ils peuvent me faire ma chambre dans le salon de la maison ». Donc, je ne sais pas si ça s'est fait, je n'ai pas eu la suite, en tout cas c'est complètement étonnant de pouvoir aider quelqu'un de manière complètement inattendue, par un conseil, juste par une idée, et vous allez changer comme ça, si vous partagez vos conseils en vidéo notamment, ou sur internet, de manière générale même par écrit, ou en audio, vous allez impacter la vie des gens, et ça c'est quelque chose qui est aussi inattendu, lié encore une fois à l'immobilier, à la nature de cette activité qui tôt ou tard concerne tout le monde, que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire, que vous soyez je ne sais pas quoi, ou si vous souhaitez habiter dans un van, là encore pour le coup je prends l'exemple qui est exceptionnel, mais véritablement vous allez pouvoir être concerné par l'immobilier, s'il y a un contrat de location, s'il y a un acte de vente, ça concerne 99,9% de la population, donc c'est quelque chose qui est là aussi très gratifiant de pouvoir aider les gens par vos conseils, même des gens de manière tout à fait inattendue. Dixième chose que je retire de mon expérience d'entrepreneuriat, c'est le désir je pense de reconnaissance, c'est l'être fierté d'être reconnu comme un expert, puisque quand vous êtes seul à créer votre entreprise, il n'y a pas de secret, soit vous êtes bon et puis vous allez continuer, vous allez en vivre, vous allez y arriver, et même parfois vous allez exceller un peu naturellement dans votre domaine, et puis vous allez apporter là encore par vos conseils notamment, une plus-value, des professionnels qui vont reconnaître votre savoir, votre expertise, votre pertinence, le fait que vous soyez perspicace, et bien ça là encore c'est quelque chose d'agréable que d'être reconnu par ses pairs dans un domaine dans lequel vous évoluez. Et si je garde l'immobilier, les Français ont une mauvaise image des agents immobiliers, et bien pour différentes raisons, notamment parce que ça peut être un métier qui est accessible au plus grand nombre, et c'est très bien, et ça permet à ceux qui sont doués d'y rentrer, d'y persévérer. Mais voilà, quand vous êtes, voilà, moi par ma pratique j'étais plutôt bon, voilà, dans l'immobilier, j'ai encore de bons restes, d'ailleurs c'est pour ça que je continue ces conseils, et c'est agréable d'être reconnu, voilà, et on ressent une certaine fierté que d'avoir réussi dans un domaine, d'avoir perduré plusieurs années là où d'autres n'y arrivent pas, chaque domaine a ses contraintes, voilà, évoluer dans l'immobilier sur un marché tendu n'est pas quelque chose de compliqué, et en particulier là où j'étais dans une niche de la chasse immobilière, donc il fallait que je visite un bien, que je le valide, et que j'obtienne ensuite, là commençait l'aventure, l'accord de la personne qui allait se positionner dessus, donc j'avais, voilà, une espèce de double contrainte, et voilà, j'ai réussi à faire certaines opérations, à les faire faire notamment, et c'est quelque chose de, là encore, de gratifiant que d'avoir pu réussir, et d'avoir été reconnu par ses pairs. Et puis, il y a le onzième avantage, c'est l'expression de certains talents, quand vous démarrez dans une activité, vous allez être souvent technicien et doué dans l'activité en question, et puis vous allez développer d'autres talents de manière peut-être un peu plus inattendue. Exemple, et bien moi, en démarrant dans l'immobilier, je me suis découvert un certain talent pour communiquer véritablement, que ce soit pour écrire, voilà, j'aime bien écrire des articles ou des mails, ou voilà, expliquer ce que je fais, montrer ce que je fais, ou que ce soit faire des vidéos, à la base quand on est introverti, discret, taiseux, tout ce que vous voulez, et bien c'est tout sauf naturel que de commencer à se montrer sa tête en vidéo, de faire une chaîne, de se montrer en train de déambuler dans des biens immobiliers, etc., et bien ça vient au fil du temps. Donc bonne nouvelle pour vous si vous êtes introverti, ça peut tout à fait vous aider à vous mettre en avant, à vous valoriser, ou en tout cas votre travail va indirectement vous valoriser vous, puisque vous allez développer des talents dont vous n'étiez pas forcément conscient. Voilà, donc le fait de communiquer n'est pas directement lié à l'immobilier là où j'exerçais. L'activité que vous convoitez pour vous lancer n'est sans doute pas liée à d'autres talents que vous avez déjà intrinsèquement, mais que vous ignorez un petit peu, et donc ça va aider à faire émerger ces talents, et ça c'est quelque chose aussi, là encore, de gratifiant, d'enrichissant, et qui ne peut naître la plupart du temps que grâce au fait de se lancer, que ce soit dans la création d'entreprises, l'auto-entrepreneuriat, voilà, une activité à côté que vous faites, et que vous partagez, je ne sais pas, mais en tout cas, là encore, c'était quelque chose d'assez inattendu, c'est le fait d'exercer dans un métier passion, clairement, et puis d'être amené à partager, puisque quand on aime ce qu'on fait, on a envie d'en faire profiter un maximum de gens, et donc ça permet l'expression d'autres talents. Maintenant, je vais passer aux douzièmes jusqu'aux seizièmes choses que l'entrepreneuriat m'a apportées, et qui sont les plus surprenantes, que je n'avais pas forcément vu venir. La première d'entre elles, donc c'est la douzième chose, c'est les relations humaines. Quand vous êtes salarié, j'allais dire la plupart du temps, je ne sais pas, mais souvent on est dans le domaine du B2B, vous êtes dans une entreprise, et cette entreprise où vous travaillez, vend des produits ou des services à une autre entreprise. En tout cas, c'était mon cas avant que je ne devienne indépendant. Vous êtes dans le B2B, donc vous avez le service commercial de l'entreprise qui va parler au service achat ou technique ou que sais-je de l'autre entreprise, et donc ça va faire l'objet de démonstration, de rendez-vous, une offre commerciale, un bon de commande qui va signer d'un service à l'autre, et voilà, ça s'arrête là, donc ça reste assez. Alors, il y a un entretien, il y a un rendez-vous, il y a de la relation humaine, mais ça reste de service à service, ça c'est le B2B. Or, quand vous faites un métier de B2C, business to consumer, donc là vous faites appel à des particuliers directement, j'étais une entreprise et j'aidais des particuliers investissants, en l'occurrence, là vous avez une relation complètement différente qui se crée, et qui est totalement inattendue, que je n'avais pas vu venir, et qui est extrêmement heureuse, bien sûr, puisque vous allez naturellement vous entendre parfois avec des gens qui, là encore, ou internet peut créer une relation sans que vous ne le sachiez, c'est-à-dire les gens vous écoutent, vous regardent, vous apprécient, apprécient des fois des choses que, vous voyez, des fois je montrais un appartement, et ce que je racontais, j'essayais d'être intéressant, et c'était tout à fait autre chose qui était remarquée, donc c'était assez étonnant, mais vous allez tisser des liens naturels avec des gens. Vous allez parfois être amené à rencontrer ces gens, développer des affinités, une amitié pour certains, c'était mon cas, j'ai des clients qui sont transformés en amis, et qui plus est, vous allez leur apporter une valeur énorme, puisque encore une fois, dans l'immobilier, les gens pour qu'ils vous confient un investissement de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros, ça demande encore une dose de confiance, donc la relation de business est renforcée par cette confiance, et ça peut aussi, ça aide grandement à générer des liens plus tard d'amitié, etc. Donc ça, cette chose-là, en tout cas, cette force de la relation humaine, quand vous êtes avec des particuliers, je n'avais pas du tout pressenti cela, et c'est quelque chose qui m'a le plus, une des choses qui m'a le plus surpris, mais agréablement impacté, et c'est très agréable, très plaisant également, d'apporter un changement dans la vie de quelqu'un, et qu'on s'apprécie mutuellement, donc ça, c'est aussi une chose inattendue, mais qui est véritablement le fruit d'avoir créé une entreprise. Treizième avantage, c'est Internet. Alors, je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises, je vous ai parlé de YouTube, je vous ai parlé d'Internet, de partager, en fait, c'est un levier incroyable dont je ne mesurais pas l'impact. En fait, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être spectateurs et consommer du contenu, et seule une minorité, alors je pense qu'elle est grandissante, cette minorité, mais ça reste une minorité, et c'est très dommage, va oser, encore une fois, montrer, s'exprimer, et Internet vous offre un levier incroyable. Quand on fait une vidéo, on parle devant son téléphone avec un micro tout bête, eh bien, si c'est diffusé, vous allez pouvoir impacter la francophonie entière, d'ailleurs. Que ce soit tous les pays, voilà, qui comprennent le français, vous allez pouvoir être écouté comme si vous étiez dans une salle de conférence, sauf qu'au lieu d'être 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes dans les plus grandes salles, vous allez avoir potentiellement des milliers, des centaines de milliers de personnes que vous allez pouvoir impacter. Et ça, c'est absolument incroyable, que ce soit dans des vidéos avec YouTube, que ce soit sur un blog où vous allez être lu par le monde entier, si vous êtes anglophone, alors là, c'est encore plus vrai, vous allez toucher encore une plus grande partie de la planète par vos propos, par vos conseils, par ce que vous amenez, par ce que vous véhiculez. Et encore une fois, dans mon activité, je n'avais aucun bureau physique, ce qui est rare pour une agence immobilière, et 100% de mes prospects et des clients, je les ai trouvés par Internet, ou alors par le bouche-à-oreille également, mais souvent, les personnes qui m'en recommandaient m'avaient connu via Internet. Donc, là encore, vous avez un levier à disposition qui est gratuit, créer sa chaîne YouTube, ça coûte zéro, une adresse mail et vous y arrivez. C'est facile, vous avez déjà dans votre poche, je suis sûr, ou dans vos mains actuellement, l'outil qui vous permet de faire des vidéos, et encore une fois, les premières vont être ratées, mais les suivantes vont s'améliorer, c'est comme tout. Donc, vous avez à disposition un outil formidable qui est Internet, et je n'avais pas du tout mesuré l'impact que cela pouvait avoir, et c'est une autre chose inattendue, je m'attendais à ce que ça génère des choses, mais je ne m'attendais pas, de la portée de cet outil incroyable qui est Internet et que je continue d'y réutiliser tellement j'en suis content que l'entrepreneuriat m'a apporté. Donc là encore, vous qui hésitez à vous lancer, vous privez les gens de ne pas le faire puisque vous n'avez pas grand-chose à perdre, voire rien, un peu de temps peut-être, mais c'est ce qu'on appelle un avantage asymétrique. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir, notamment grâce à ce levier, surtout si vous avez des choses à raconter, que de choses à perdre. Donc faites-le, Internet est une chose absolument incroyable et un levier formidable. Treizième chose que je n'avais pas forcément vu venir, c'est cette fois-ci les rencontres, alors non pas avec les clients, mais avec les autres entrepreneurs, c'est-à-dire le fait de réseauter, le fait de se retrouver dans des groupes avec d'autres entrepreneurs qui lancent leur activité dans un domaine souvent autre que le vôtre, mais qui ont du coup ce point commun d'être entrepreneur et de lancer une activité ou d'avoir déjà une activité qui fonctionne bien et qui peuvent, là encore, soit avoir des affinités avec vous, soit contractuellement avec qui vous allez pouvoir faire des choses ensemble, du business tout simplement. Et par exemple, c'est le retour extraordinaire que l'autre va vous apporter. Donc retour bienveillant, évidemment, parce que l'autre est entrepreneur, il vit les mêmes choses que vous vivez en tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneur, personne qui démarrait ou qui est déjà en rythme de croisière et qui cherchait à vous améliorer, qui cherchait des idées, et qui peut voir ce que vous faites et tout de suite voir chez vous ce qui est à améliorer, ce que vous faites déjà de bien et que vous ne développez pas assez. Vous vous aidez dans la technique si vous êtes mauvais, puisqu'on ne peut pas être bon partout. Donc souvent, qui dit Internet, par exemple, comme je viens de le dire, dit blog, service Internet, de facturation, autorépondeur, hébergement de formation en ligne, chaîne YouTube, bref, plein d'outils. Et si ça bug, ça peut parasiter grandement de votre activité, surtout quand votre visibilité ne dépend que d'Internet, vous allez pouvoir trouver un expert en webmarketing et voilà. Et vous vouliez peut-être d'amitié avec lui, en tout cas, générer des choses. Et cette personne, en retour, vous allez peut-être pouvoir l'aider dans votre activité également et on s'échange des services. Créer des groupes de mastermind, créer des groupes d'échanges, se retrouver de manière régulière, échanger, c'est là encore quelque chose de très stimulant. Vous pouvez vous-même aider les autres, bien évidemment, grâce à votre regard et les outils que vous utilisez également. Et cette émulation, encore, elle est très étonnante et elle est très valorisante, elle est très gratifiante. Et c'est une énorme chose également qu'on ne peut retirer, à mon sens, que de s'être lancé en auto-entrepreneur ou en entrepreneur. Donc voilà, ce réseautage et cette importance du regard de l'autre, elle est absolument importante. Quinzième et avant-dernière chose que je retire de cette formidable aventure de l'entrepreneuriat, c'est le fait d'apprendre, d'approfondir son expertise. Quand vous démarrez, c'est que vous avez déjà soit une dose d'expérience dans le domaine où vous vous lancez ou alors vous êtes complètement débutant, mais alors il faut le dire et vous allez devoir vous faire grandir votre expertise. Or, en fait, les clients, la vie vous pousse à vous améliorer dans ce que vous êtes déjà, bon, dans le domaine dans lequel vous êtes déjà expert. D'accord ? Donc que ce soit, alors si je reprends mon exemple, qui dit immobilier, dit fiscalité. Donc il va falloir, voilà, approfondir ses connaissances dans la fiscalité, ne serait-ce que pour répondre de manière assez précise sur la fiscalité du non-meublé, la fiscalité du meublé, le fait de créer une entreprise ou d'investir en non-propre en tant que personne physique. Voilà, ça c'est une chose. Le fait de, les diagnostics, vous avez des diagnosticiens, vous avez des experts juridiques, vous avez des fiscalistes. C'est un métier où il faut avoir plusieurs casquettes, au moins un certain vernis pour pouvoir faire en sorte que la personne que vous avez en face puisse prendre une décision éclairée, sans quoi vous n'allez pas pouvoir amener la décision. Il y a du juridique également. Il y a, qui dit investissement locatif, dit locataire. Donc tout ce qui fait partie de la gestion locative, ça fait l'objet de métiers à part entière dans les agences immobilières. Vous avez des services de gestion locative. Il faut connaître un bail de location, le local de location meublée, l'inventaire, les états des lieux, la liste des charges réparatives, que sais-je encore. Donc vous allez être amené, quand vous vous lancez, à améliorer votre expertise. Et c'est quelque chose qui est agréable. C'est à la base une contrainte, mais quand vous aimez ce que vous faites, vous devenez encore plus expert de votre domaine et vous allez être de plus en plus pointu. Et c'est quelque chose qui est assez naturel, puisque quand on aime ce qu'on fait, on apprend beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus conseillé d'ailleurs d'améliorer vos points forts que d'essayer de combler vos lacunes. C'est le deuxième point. Vous allez passer beaucoup de temps que vous vous épuisez pour atteindre un résultat plutôt moyen versus le fait de vous perfectionner là où vous êtes déjà naturellement bon. Donc voilà, créer cette expertise, l'approfondir, c'est quelque chose qui est encore une chose que je retire et qui est assez surprenante puisqu'on pense être assez bon pour pouvoir aider les gens, mais il y a toujours des choses à apprendre dans tous les domaines et puis en plus, ça évolue tout le temps. Donc c'était la 15e chose. Et puis la 16e chose, inattendue, que je retiens, et là ça peut vous aider également à prendre une décision si vous êtes en réflexion, c'est que le fait d'avoir lancé votre activité, auto-entrepreneur, entreprise, que sais-je, de vous être lancé en tant qu'indépendant, c'est incroyable comme puissance dans un CV si vous êtes amené un jour à revenir dans le salariat. Un entrepreneur, alors quelqu'un qui va vouloir recruter quelqu'un, il va tomber sur votre CV, soit il se dit, lui il a raté dans son truc, donc qu'est-ce qui ferait qu'il est bon ? Il ne va pas vous solliciter puisqu'il a un préjugé, il pense que vous n'êtes pas pertinent, d'accord ? Soit l'entrepreneur, il a en face de lui un ancien entrepreneur, donc si vous postulez après X années d'expérience, et c'est énorme valeur ajoutée, puisque ça veut dire que vous avez été autonome, alors si ça n'a duré que 6 mois, 1 an, ce que je dis est à pondérer, mais si vous avez fait entre 7 et 10 ans, voire plus, dans une activité, et que vous postulez, vous avez un avantage absolument injuste si vous avez vécu cette expérience d'entrepreneuriat, puisque très peu de gens l'auront fait avant vous et en même temps que vous, sur 50 CV, il y en a peut-être un seul, voire deux qui ont cette expérience, et surtout les recruteurs, surtout dans les PME, ils recherchent des gens qui sont absolument autonomes, ils n'ont pas envie d'avoir du temps à passer avec quelqu'un pour lui expliquer le business de A à Z, donc le fait d'avoir fait cette expérience, vous aide grandement, et c'est là où si vous hésitez, je ne sais pas, si j'abandonne mon poste, est-ce que je me lance, qu'est-ce que ça va faire après, est-ce que je vais retrouver facilement derrière, clairement la réponse est oui, rassurez-vous, ça devrait être même, ça devrait vous encourager davantage, c'est qu'on peut retrouver beaucoup plus facilement avec cette carte de visite d'entrepreneur, le fait d'avoir manié une entreprise, de l'avoir généré, d'avoir un comptable, d'avoir des revenus, d'avoir fait des déclarations, d'avoir géré, été chef d'orchestre en fait, puisque si vous êtes seul, vous faites tout, donc la communication, les ventes, l'administratif, le terrain, que sais-je encore, l'état, bref, donc la personne se dit, cette personne déjà, elle est autonome, elle comprend le business, quand je lui parle de chiffre d'affaires, de marge, de rentabilité, de clients, de services clients, voilà, et en plus, vous allez avoir une valeur ajoutée pour l'entreprise, c'est-à-dire, une entreprise peut vous recruter pour un poste précis, et vous allez amener une valeur ajoutée, typiquement pour ce qui est la communication, internet, etc., vous allez pouvoir, si vous avez développé ça pour votre entreprise, amener cette valeur ajoutée qui n'était pas attendue ni même espérée par l'employeur, et vous allez encore plus grandement être attirant, et vous créez une vraie valeur, donc ça peut aussi faire en sorte que vous négociiez à votre avantage la rémunération, puisque, voilà, vous avez une expérience que les autres n'ont pas du tout, voilà. donc ça, c'est la 16e chose, et qui a encore été inattendue, très surprenante, mais qui absolument, voilà, interroger n'importe qui qui a été chef d'entreprise et qui après est amené à retrouver le salariat, eh bien, c'est, voilà, vous verrez le discours qu'ils ont, mais c'est une absolue force dans un atout extrêmement grand dans un CV, dans le fait de postuler, et même d'en parler parfois autour de vous sans avoir à faire de CV par le bouche à oreille. Voilà pour les 16 avantages que je retire de cette expérience de professionnel, de chef d'entreprise, si c'était à refaire, vous l'avez compris, je le referai tout de suite, je pense que, une des choses que j'aurais pu faire mieux, c'est de le faire plus tôt, plus, c'est un peu comme l'immobilier, plus vous investissez jeune, plus le temps joue en votre faveur et plus vous avez raison de l'avoir eu fait, versus vous laissez le temps passer et voilà, c'est du temps perdu, l'entrepreneuriat, c'est pareil, plus vous vous lancez tôt, moins vous avez de choses à perdre et plus vous prenez une décision éclairée, j'espère que ces choses que je vous partage pourront amener des décisions et plus vous vous lancez tôt et mieux vous vous porterez, soit ça va marcher et puis vous aurez tout gagné, soit ça va marcher et puis après, peut-être pour une raison ou une autre, moins bien marché, vous allez encore améliorer la suite de l'aventure grâce à ce que vous aurez fait. Donc, pile vous gagnez et vous gagnez donc il faut absolument se lancer, ce serait vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner puisque tous ces avantages sont absolument incomparables dans une vie et c'est extrêmement stimulant, gratifiant et on ne peut que se récompenser, que se féliciter que de l'avoir fait, d'avoir essayé la chose. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager à des gens qui se demandent s'ils devraient se lancer ou pas et sous la vidéo, vous êtes libre de me poser d'autres questions. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Olivier puisque c'est sous une vidéo précédente qu'Olivier m'a demandé mais qu'est-ce que tu retires toi de cette chose-là ? Eh bien voilà, ça a juste été cette vidéo donc vous également, si vous avez des questions, des points que je n'aurais pas abordés, des choses que vous-même, entrepreneur, vous retirez et que je n'aurais pas mentionné, enfin bref, des partages, des questions, elles sont les bienvenues dans les commentaires sous cette vidéo et puis dans la description de la vidéo, il doit y avoir un lien cliquable pour rejoindre la liste de contacts, vous laissez votre mail et puis voilà, comme je vous dis, j'aime beaucoup écrire donc j'écris des choses, je partage mes expériences, etc. Vous pouvez également communiquer par ce biais avec moi directement en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo en plus des commentaires. Merci d'avoir regardé et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos qui arrivent, vous l'aurez sans doute compris. A bientôt, dans les prochaines, lancez-vous ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada